Aujourd'hui on va élaborer ou parler d'un sujet, quand est-ce que je dois changer mes exercices ? Est-ce que je dois tout le temps les changer à chaque fois que je m'entraîne ? Ou est-ce que je dois les garder tout le temps ? La réponse est simple, oui et non. Bonjour à tous les plus francophones, on en revient à James Cora avec votre prochaine vidéo. Et avant de commencer je voudrais dire merci à tous les pompiers qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages. Et des emails sur la vidéo que j'avais faite avec Aurélien, j'entraîne un pompier. C'est la moindre des choses, j'ai fait ça avec plaisir. Je voudrais vous aider quand vous êtes en train de faire toutes ces belles choses, ce travail extraordinaire où vous sauvez des gens tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai créé votre entraînement spécifique pour les pompiers, une idée que je voulais partager avec vous. Comme ça vous allez apprendre de plus en plus. Et c'est ça la chose la plus importante, c'est partager le savoir et évoluer tous ensemble. Donc merci pour les commentaires et aussi pour les messages et les emails. Aujourd'hui on va élaborer ou parler d'un sujet, quand est-ce que je dois changer mes exercices ? Est-ce que je dois tout le temps les changer à chaque fois que je m'entraîne ? Ou est-ce que je dois les garder tout le temps ? La réponse est simple, oui et non. D'abord on va parler lorsque vous ne devriez pas changer vos exercices. La situation où vous ne devriez pas les changer, c'est durant une surcharge progressive. Parce que durant une surcharge progressive, beaucoup de choses vont se passer. Et ces choses qui vont se passer durant cette surcharge progressive, ils vont vous permettre de gérer plus le moment où vous devriez changer les exercices. Et vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Je vais vraiment simplifier encore plus la musculation pour vous. Qu'est-ce qui se passe durant une surcharge progressive ? Quelque chose que vous devriez tous faire lorsque vous commencez, ou même si vous êtes intermédiaire ou avancé, c'est que durant une surcharge progressive, là où vous ne devriez pas vraiment changer les exercices pendant une certaine période, cette période elle est de 6 semaines, vous allez augmenter votre force, vous allez vraiment vraiment découvrir comment augmenter le poids entre les séries, c'est-à-dire votre incrément, vous allez changer votre composition de corps, c'est-à-dire vous allez devenir de plus en plus musclé, et si vous devenez de plus en plus musculé, ça veut dire quoi ? Vous allez prendre plus de masse musculaire durant cette surcharge progressive. C'est la base. Tout le monde doit faire des surcharges progressives s'ils veulent vraiment prendre de la masse musculaire. Ça veut dire quoi ? Vous organiser, prendre des notes. C'est comme ça qu'on prend de la masse musculaire. C'est pas en rajoutant des compléments alimentaires, ou sauter du coca-lade. Maintenant, dès que vous commencez à vraiment gérer votre surcharge progressive, vous allez commencer à vraiment gérer proprement vos entraînements de méthode d'intensification. Parce que pour moi, il faut les faire tous les deux. Donc, là, vous devriez changer les exercices. À chaque fois que vous vous entraînez, c'est durant vos méthodes d'intensification. Ces méthodes d'intensification, bien sûr, sont b-set, super-set, ciré-géante, FST-set, triset, et le German Volume Training de la méthode allemande que je vais élaborer sur, dans le futur, par rapport au tempo. Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo qui va venir dans le futur. Donc, comment que vous allez gérer plus vos entraînements de méthode d'intensification par rapport à la surcharge progressive ? Si vous allez apprendre à vraiment gérer votre incrément durant une surcharge progressive, vous allez avoir plus de chances de faire vos méthodes ou vos entraînements de méthode d'intensification. Pourquoi ? Parce que le poids, ici, il ne peut pas augmenter tout le temps lorsque vous faites une surcharge progressive. Aussi, lorsque vous faites une méthode d'intensification, vous êtes en train de travailler sur votre intensité. Et l'autre chose aussi, vous êtes en train de travailler sur votre composition de corps et votre conditionnement. C'est pour ça que c'est très, très préférable, si ça se dit en français, d'utiliser les méthodes d'intensification durant les périodes de sèche. Vous ne pouvez pas faire une surcharge progressive durant une sèche parce qu'il faut augmenter le poids et augmenter aussi vos calories. Lorsque vous faites un déficit calorique, vous utilisez les méthodes d'intensification comme manière d'entraînement. L'autre façon aussi, où vous ne pouvez pas changer les exercices, c'est lorsque vous faites un système comme le 5x5, où vous avez 5 exercices polyarticulaires, là aussi, la surcharge progressive va vous permettre de faire ce système proprement car vous pouvez gérer votre incrément parce que vous l'avez appris par rapport à la surcharge progressive. Et aussi, vous pouvez augmenter votre force et changer votre composition de corps. La durée des entraînements durant ce système, elle est de 4 à 6 semaines. Maintenant, si je veux parler des périodes d'entraînement que vous devriez vraiment suivre durant la méthode de surcharge progressive ou les méthodes d'intensification ou les systèmes comme le 5x5, on va se poser cette question. Quoi faire quand le faire ? Si je fais une surcharge progressive, elle doit être faite pendant 6 semaines et prendre des notes. Après 6 semaines, on fait une décharge de 1 semaine où vous allez vous entraîner à 50% de votre capacité. Ça, lorsqu'on fait une surcharge progressive. Maintenant, si on fait une méthode d'intensification, c'est 4 semaines. Maximum. Pour les débutants, si j'étais un débutant et je me lance pour la première fois et je veux vraiment, vraiment faire les choses proprement, je ferai une surcharge progressive pendant 6 mois. Ça va me donner la chance de me muscler, prendre de la force, apprendre à faire un incrément et vraiment évoluer et prendre de la masse musculaire. Et après, je commence à m'aventurer à faire des méthodes d'intensification et les apprendre car je peux les gérer proprement par rapport à ce que j'ai appris durant la surcharge progressive. Si j'étais un intermédiaire ou un avancé, je ferais des phases. Je ferais 2 phases de surcharge progressive avec une décharge. Après, je peux passer à une méthode d'intensification comme par exemple le B7 ou le Super 7 ou une série géante. Je fais ça pendant 4 semaines. Et après, je passe à une autre méthode d'intensification comme, je ne sais pas, ça peut être 3, 7, n'importe quoi. Et après ça, je fais une surcharge progressive. C'est-à-dire, surcharge progressive, décharge, surcharge progressive, décharge, mettant d'intensification 4 semaines, mettant d'intensification 4 semaines, et après, surcharge, et je continue durant toute l'année. Et c'est pour ça que c'est très, très important de prendre des notes, très important de vraiment voir l'évolution des choses qu'on est en train de faire sans tout le temps sauter du coca-là et commencer à se poser des questions parce qu'on est mal organisé et pas discipliné. Le prochain sujet qu'on va aborder dans le futur par rapport à toutes ces choses que vous êtes en train d'apprendre tout doucement et intelligemment sera le sujet des tempos. Comment les utiliser proprement ? Pourquoi on les utilise ? Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. BULGUEULE !